Vous l'avez constaté, nous venons de recevoir un appui important de la part du projet Rédicé, un projet qui s'occupe du système de surveillance des épidémies au Sénégal. C'est un projet de l'État qui vient aujourd'hui, prend le relais ou bien vient pour aider les partenaires techniques et financiers à nous appuyer dans le cadre de la réponse de la grippe aviaire qui est survenue dans la région de Salut, plus particulièrement dans le département Salut au niveau du parc national de la langue de Barbary depuis le 8 mars 2023. Je disais que c'est un appui extrêmement important et qui vient à point nommé parce que, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons réussi quand même avec le comité régional One Health qui intègre toutes les composantes de la santé, la santé animale, humaine, environnementale, pour pouvoir venir à bout de cette épisocie. Il faut reconnaître que les efforts qui ont été déployés ont commencé à donner des résultats parce que depuis le 3 avril, nous n'en avons pas encore enregistré de cas de mortalité. A ce jour, nous en sommes à à peu près 1783 mortalités concernant les sterne et les mouettes, mais tout porte à croire que l'épisocie est en phase d'être circonscrite. Alors, pourquoi l'appui est évolué à point nommé ? Parce qu'en fait, nous nous atterminons vers la fête de Corité où la population sénégalaise s'approvisionne beaucoup en termes de volailles domestiques. Et aujourd'hui, le défi pour nous, c'est de tout faire pour que les fermes aux agricoles ne soient pas touchées. Nous avons eu écho qu'il y a certaines régions où les fermes aux agricoles sont touchées. Donc, le défi pour nous, c'est de tout faire pour circonscrire l'affaire pour ne pas que ces fermes aux agricoles-là soient touchées. Donc, ils sont venus nous appuyer pour nous aider à davantage sensibiliser les communautés par rapport à l'épisocie, mais surtout accompagner et appuyer ces fermes aux agricoles-là en termes de prévention, en termes de prophylaxie sanitaire pour pouvoir faire face. En cas de survenue, on ne le souhaite pas de cette épisocie-là au niveau de ces fermes aux agricoles. Dr Papa Abdoulaïsek, coordonnateur des projets Rédicé et Covid-19, ministère de la Santé et de l'Action sociale. Revenez-vous pour parler de l'Afrique de ce matin à Saint-Louis ? Nous sommes ce matin à Saint-Louis pour apporter une modeste contribution du projet Rédicé à la lutte contre la grippe aviaire. Je rappelle que le projet Rédicé, c'est le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, qui est un projet de l'État du Sénégal financé par la Banque mondiale et piloté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale selon une approche multisectorielle, comme l'a dit le gouverneur qui intervient sur la santé humaine, la santé animale, mais également la santé environnementale. Donc depuis le début de l'épidémie à grippe aviaire, nous avons été sensibles à l'appel de la région de Saint-Louis qui a eu à élaborer un plan d'action et nous les félicitons pour l'élaboration de ce plan d'action soumis aux partenaires. L'État a été le premier à venir répondre à travers ce geste. Nous avons amené des équipements et continuerons à appuyer ce plan d'action-là avec des formations, des sensibilisations, des équipements pour assurer un peu le fonctionnement à travers du carburant pour pouvoir aller dans le site pour pouvoir répondre efficacement à cette épidémie. Nous félicitons déjà la région de Saint-Louis pour tout le travail qui a été accompli et qui a permis de réduire de façon dracique le nombre de cas. L'État, à travers ce projet et le ministère de la Santé, seront aux côtés de la région de Saint-Louis pour vraiment pouvoir apporter leur contribution à cette lutte contre la grippe aviaire.